Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est lundi le 17 janvier. J'ai commencé un vlog aujourd'hui, Alors, grande nouvelle, on a la gastro toute la gagne. Maman! Oui? Tu veux parler toi aussi? Vendredi, moi je travaillais, puis sur mon heure de dîner, la garderie m'a appelée pour me dire qu'il faut venir chercher Arthur tout de suite, parce qu'il y avait la diarrhée. Puis, dans le fond, c'est dans les symptômes de Covid, mais de gastro aussi. Du suite, vendredi, c'est Guillaume qui est allé le chercher, vu qu'il était ici, dans le fond, il était en télétravail. Moi, quand j'ai fini de travailler, puis que j'étais arrivée à la maison, Arthur, il vous missait partout! En tout cas, vraiment, c'était pas facile de tout ramasser. Mais tu sais, à chaque fois qu'on ramassait tout, on désinfectait tout. Après, on se lavait les mains. Puis là, ben, moi je pensais que j'allais m'en sauver, là, parce que jusqu'à dimanche, j'ai rien eu. Puis là, ben, cette nuit, ça a commencé. Puis, à matin, non, c'est clair et net, là, je l'ai attrapé. Fait que, là, dans le fond, je vais pas travailler cette semaine. Ben, je sais pas, ben, à la fin de la semaine, on verra. Puis, ben, Arthur va pas à la garderie pour le moment non plus, là, tant qu'il y a encore des symptômes. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est comme sur la fin, là, je vais vous épargner les détails, là, mais ça commence à soutenir un petit peu plus que c'est ça. Bon, donc, là, dans mon dernier vlog, je vous disais, là, que j'avais fait une commande chez H&M, puis que lundi passé, ça m'avait écrit pour me dire que c'était arrivé, mais c'était pas arrivé. Fait que moi, j'ai écrit H&M. Puis, H&M m'a remboursée, parce que eux autres, ils ont bien vu que c'était une erreur, là, que c'était écrit que c'était arrivé, mais que c'était vraiment pas arrivé. Fait que c'est ça. Fait que m'a remboursée cette semaine, là. Puis, c'est arrivé chez nous hier, dimanche. Fait que probablement que le colis a été livré à une mauvaise adresse. La personne s'en est rendue compte, l'a renvoyé sur plage, je sais pas trop. Fait que là, ils me l'ont renvoyée, puis, ben là, je me suis faite remboursée. Fait que j'ai comme eu mon colis gratuit. Fait que, ben, je vais vous montrer les achats de H&M. Alors, pour commencer, j'ai pris un petit maillot de bain, comme ça, de Mario Kart. Ensuite, j'ai pris un lot de 5 chandails. Il était à 17,99, moins 15%, pour 5 chandails. Fait que ça revient à peu près à 3 piastres du chandail. Bon, là, finalement, je les ai eus gratuits, mais déjà, ça revenait vraiment pas cher, là. Fait que, tu sais, des petits chandails de garderie, comme ça, là, tu sais, ils sont simples, là, mais à 3 piastres du chandail, ça valait la peine, là. Un petit gris charcoal, là. Puis, le dernier, c'est avec un petit dessin de panda, comme ça, dessus. Ensuite, ça, c'est un chandail à l'unité. Oui, bébé. Oui, bébé. Il était 5,99, bien, moins 15%. Ensuite de tout ça, j'ai pris un lot de deux pantalons, parce que c'était vraiment pas cher. Là, ils sont extra grands, là. C'est des 3-4 ans. Mais là, c'est parce qu'ils revenaient comme à 7 piastres du pantalon. Fait que je me suis dit, pour plus tard, c'est comme un genre de jeans, mais jogging, là. Fait que mou, doux, avec une petite corde, comme ça, à l'intérieur. Puis, celui-là, dans le genre de verre forêt, aussi, dans 3-4 ans, pour plus tard. Sinon, j'ai pris un petit lot de camisoles pour cet été. Des camisoles de la patte-patrouille. Comme ça. Comme ça. Puis, comme ça. Ça aussi, ça revenait comme à 2-3 piastres. Fait que je me suis dit, pour la garderie, c'est parfait, on aime ça. Ensuite, ah, ça, j'ai vraiment eu un coup de coeur, là. Moi, j'écoutais vraiment Tommy Jerry quand j'étais petite. Fait que là, il y avait un lot de deux chandails Tommy Jerry. Comme ça. Puis, Tommy Jerry, comme ça. Vraiment cute. Ensuite, ça, c'était dans la section des filles, là. Mais, tu sais, un chandail blanc avec Harry Potter dessus. Harry Potter, il est écrit en pailleté, là. Ça, ça, il fait super bien, Arthur. Des genres de chandails gonflés, comme ça, là. Puis, ça, il revenait à... Genre 8 piastres, à peu près. Et... Euh... Non, pour le H&M, je me suis acheté aussi une brassière. Que je me suis trompée, puis que j'ai commandée en double. Puis, finalement, elle me fait pas être trop grande. Mais là, je peux pas les faire rembourser. Ils m'ont... Ils m'ont déjà remboursé. Fait que, en tout cas, j'ai comme deux amis à qui je pense que ça pourrait faire. Fait que je vais leur faire essayer, puis ça fera des heureuses. Tant mieux. Là, quand H&M me remboursait ma commande, ben là, j'étais contente. Mais j'étais déçue, parce que là, j'avais plus de nouveau linge pour Arthur. Fait que j'ai été faire un petit tour à l'aubinerie vite, vite. Et j'ai trouvé du linge à l'aubinerie aussi, dans les liquidations, là. Fait que j'ai pris ce petit jeans-là. Il lui fait tellement bien. C'est tellement cute. Là, pour le moment, il est comme vraiment lousse, là. Il est vraiment grand. Mais tu sais, plus tard, il va lui faire mieux, là, je crois. Fait que ça, c'est un 24 mois. Pis, le petit chandail, comme ça. Que dessus, c'est écrit, je suis la crème de la crème. Ouais. C'est bien, avec Arthur. Dans les vêtements. Pis là, ben, je change tellement souvent sa couche que je suis un peu large. Pis j'y remets pas de culottes, là. C'est ça. Je viens de faire ma première épicerie en ligne au Costco. Ça devrait arriver vraiment bientôt. Pis là, ben, d'habitude, on fait pas ça, là. Mettre Popilou dehors, en avant, à lousse. Sauf que là, vu que Guillaume, il pêlte, pis avec la tempête qu'il y a, c'est sûr qu'il y aura pas personne qui va se promener dans la rue. En tout cas, ça serait surprenant, là. Fait que... C'est papa pis Popilou qui jouent. Ouais, papa et Popilou, ils jouent dans la neige. Maman... Rebonjour. Fait que là, on est rendus tard l'après-midi. Rendus 2h30. Tout à l'heure, à matin, quand je vous ai parlé, je filais numéro 1. T'sais, à part que j'allais aux toilettes souvent, mais surtout, là, t'sais. Je filais quand même super bien. Pis là, vers 11h30, je me suis mise à cuisiner le dîner. Pis là, je suis tombée comme faible, là. Tout d'un coup, là. Je suis tombée étourdie, mal, comme partout. Pis, ouais, vraiment étourdie, comme des sueurs froides, une grosse nausée forte. Je filais vraiment pas. Fait que je me suis comme dépêchée à finir de cuisiner. Guillaume y est monté, il s'est occupé d'Arthur. Pis je suis allée me coucher pour une sieste. Là, j'ai dormi pendant comme 2h30 à peu près. Le Arthur, lui, il dort en ce moment, là. Lui-ci, il fait sa sieste. Fait que là, ça m'a fait du bien, là. Je suis un peu moins pire que tout à l'heure. Mais, ouais, non, là, je me sens plus en forme comme un matin. Pis là, entre temps, l'épicerie de Costco est arrivée. Fait que, moi qui voulais vous la montrer, c'est que là, Guillaume, il l'a tout rangé, là. En tout cas, braves, là. De toute façon, c'est une épicerie bien normale, là. J'ai acheté des affaires pour faire du pâté chinois cette semaine. Pis des poitrines de poulet, mettons, pour faire des wraps. Ou, du coup, je sais pas exactement ce que je vais faire comme recette. Mais je cuisine beaucoup avec du poulet, en général. Ouais, fait que, c'est ça. Ça me rentre dedans, là, tout d'un coup, là. Je suis plus en forme comme j'étais à matin. Hello, bon matin. On est rendu le mardi. Ça va pas mal mieux matin. Hier, là, ça a été une journée... Ben, j'ai pas mal dormi, j'ai pas mal fait de sieste, là. Pis je filais pas pantoute, là. Pis j'étais pas capable de manger non plus. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être mieux. Ben, quoi que j'ai pas mangé encore, là, mais... Arthur, il capote sur de ça, qui est tout le temps après. Qu'est-ce que tu fais là? Je passe. Arthur, il essaye de faire des pêtes. Pour déjeuner, on a mangé une gaufre qu'on s'est partagée avec du yogourt aux fraises dessus. Mais Arthur, il a pas mal touché ses morceaux à popidou. Hein? T'as pas mangé grand-chose. Maman. Rebonjour. Fait que là, il est quelques heures plus tard. Les plus persificaces d'entre vous auront compris qu'est-ce que j'ai fait pendant la sieste à Arthur. Fait que je vais avoir toffé 5 jours les cheveux bruns. À chaque fois que je passais devant un miroir, je me reconnaissais pas. Je trouvais ça bizarre. En plus, vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir dit que ça me faisait bien et que c'était beau. Pis, t'sais, j'haïssais pas ça, là. J'étais rouge. Je trouvais ça quand même beau. Mais on dirait que je trouvais ça terne. Je sais pas. Là, il manquait un petit quelque chose. Fait que là, ben, c'est ça. J'ai fait qu'est-ce qui est vraiment pas bon pour les cheveux. J'ai mis mon bleach dans mon fond. Je l'ai laissé agir une demi-heure. Pis après ça, j'en ai appliqué sur toutes mes longueurs pour enlever le brun. Pis là, je me suis fait un petit tourneur après, là. Fait que c'est ça, de retour au blond. Fait que je sais, je me décourage moi-même. Ça n'a pas de bon sens. J'aurais pu essayer d'étirer ça pis de toffer mon brun un peu plus longtemps. 5 jours, c'est ridicule. Je sais, je me... En tout cas, je me trouvais folle la matin, là, quand que je suis partie sur ce tourne-là. Ben, bon, ça m'aurait trotté dans la tête tant que ça n'aurait pas été fait. Fait que, c'est fait. Bon, là, je suis dans mon garde-robe de sous-sol, là où est-ce qu'il y a nos jeux de société. Dans le dernier vlog de Les Vlogs de Katou, elle disait que prochainement, elle va faire comme une petite capsule pour montrer ses jeux de société préférés. Et puis, là, j'y ai comme répondu que, ben, que j'ai vraiment hâte de voir cette petite capsule-là, parce que nous, on adore les jeux de société. Pis là, ben, elle m'a relancée pis elle m'a dit que ce serait le fun que j'en fasse une aussi. Alors, ben, je vais faire ça à l'instant. Ben là, je vais comme sélectionner mes jeux de société que je préfère, mais je vais quand même vous montrer un peu notre collection de qu'est-ce qu'on a, là. Je ne vais pas vous dire tous les noms de chaque jeu, là. Je vais juste comme m'approcher comme ça pour vous les montrer. Pis, tu sais, si jamais vous avez des questions sur un jeu en particulier, ben, je pourrais vous répondre dans les commentaires. Bon, au départ, mon plan, c'était de monter les boîtes de jeux en haut pour vous les présenter, sauf que là, finalement, je n'ai pas réussi à en choisir juste quelques-unes. Je suis comme arrivée à en choisir vraiment beaucoup. Ben, pas tous nos jeux, là, à peu près la moitié de nos jeux. Fait que c'est ça, je me suis installée dans le sous-sol, là, sur le divan du sous-sol. Vous pouvez vous entendre cliquer, c'est Guillaume qui est là, qui est en train de travailler. Fait qu'on va le déranger un petit peu pendant son travail pour que je vous montre les jeux. Fait que j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer. J'espère que vous aimez les jeux de société. Fait que je commence à l'instant. Premier jeu que j'ai à vous montrer, c'est King Domino. Ça, c'est un jeu vraiment simple, rapide à jouer, ça dure 15 minutes, une game. Puis, tu sais, c'est le genre de jeu que je sors quand on a des invités qui ne jouent pas beaucoup, des jeux de société, parce qu'on joue une première game, tout le monde comprend, puis après ça, on peut rejouer. Puis, tu sais, ça s'apprend super vite, là, tu sais, il n'y a pas de gros règlements compliqués à comprendre, là. Je vais l'ouvrir juste pour vous montrer. En gros, ça joue juste deux à quatre personnes. Fait que là, on a une petite tuile comme ça qui fait comme le milieu de notre village. Puis, il y a comme des cartes sur la table. Puis, le but du jeu, c'est de placer les tuiles autour de notre village d'une manière stratégique, là, pour faire des points. Puis, c'est simple de même. Quand il n'y a plus de tuiles, le jeu, il est fini. Alors, ça, c'est un petit jeu, oui, rapide à comprendre, le fun, puis pas très dispendieux non plus, à peu près une vingtaine de dollars. Mais, c'est ça, tu sais, c'est pas un gros jeu pour passer une grosse soirée, mettons, là, c'est comme un petit jeu rapide. Ensuite de ça, il y a le wizard, encore dans le genre de jeu simple à comprendre. Ça, c'est un jeu de levée. Le nôtre, il est très magané, on a vraiment beaucoup joué, là. Mais, ça, c'est ça, dans le fond. On pourrait se créer, ce jeu-là, avec des cartes normales, parce que c'est comme deux paquets de cartes. La seule différence, c'est qu'il y a des wizards dans le jeu. Puis, il y a aussi des E, je sais pas c'est quoi, là. Ça, c'est comme du... C'est ceux qui perdent, là, les E, comment ça s'appelle, en tout cas. Fait que... Ça, c'est un jeu de levée, qu'il faut comme deviner comment qu'on va faire de levée à chaque tour. Un petit jeu simple, vraiment le fun, là. Fait que... Deuxième jeu, coup de cœur. Puis, celui-là, je pense qu'il est à peu près une douzaine de dollars. Prochain jeu que j'ai à vous montrer, lui, c'est tout le contraire. C'est un gros jeu qui est quand même long à jouer, je pense à peu près une heure. Ça s'appelle La forêt des frères Grimm. Ça, c'est vraiment le fun. Mais, en fait, le jeu, il est le fun, là, tu sais. Mais, ce qui rend le jeu encore plus le fun, c'est qu'il est thématique, les frères Grimm. Puis, toutes les cartes, ils ont une thématique, là. Par exemple, petit bonhomme en pain d'épices. Il y a toutes les princesses de Disney, aussi, dans les cartes. C'est vraiment des thématiques le fun. Puis, le but du jeu, c'est qu'on ait un petit cochon. Puis, on construit des maisons, comme ça. Mettons là, ça, c'est la maison de bois. On fait aussi des maisons de pailles, puis des maisons de briques. En tout cas, le but du jeu, c'est le premier petit cochon à avoir fait trois maisons. Sauf que, dans le fond, pour s'aider ou pour nuire aux autres, pendant le jeu, on peut mettre des obstacles. Il y a aussi vraiment des belles figurines dans le jeu, là. Il y a le grand méchant loup. Ça, c'est les petits cochons, là. Il y a les petits cochons. Ça, c'est les petits cochons. En tout cas, fait que... Oui, c'est un jeu le fun, mais c'est un beau jeu. Fait que moi, on dirait que ça fait que je trouve encore plus le fun, là. Mettons, tous les amis à qui on l'a montré, ils ont comme été impressionnés par ce jeu-là. Il est vraiment beau. Après, je vais vous montrer les cartes, là. On a des cartes amis. Fait que nos amis, ça, c'est comme nos alliés. Il y a Ali Baba, le petit chaperon rouge, Cendrillon, Boucle d'or, Méchant Reine, Marraine la Fée. En tout cas, là, je vous en montre quelques-uns comme ça. Mais dans le fond, ça, c'est comme des alliés qui peuvent nous donner des avantages pendant le jeu. On a des actions spéciales quand on a des amis. On peut toujours avoir un ami à la fois. Et sinon, dans le jeu, il y a aussi des fables. Fait que ça, c'est comme des actions qu'on peut faire à chaque tour, là. Échanger des cartes, tout ça. Fait que ça, c'est les fables. Fait que, wow, c'est un beau jeu, le fun. Puis dans le fond, pour faire nos petites maisons, il faut aller récolter des ressources. Fait qu'il y a du bois, il y a de la paille, puis il y a de la brique. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, finalement, le jeu La forêt des frères Grimes, c'est vraiment un beau jeu. C'est sûr qu'il est quand même dispendieux. C'est à peu près 70$. Mais selon moi, il vaut la peine parce que c'est comme un jeu de collection, là. T'sais, avec des belles pièces dedans, des belles figurines. Fait que je trouve qu'il vaut la peine. Ensuite, prochain jeu, c'est Joking Hazard. Ça, c'est comme un jeu un peu drôle, léger, pour rire, là. T'sais, c'est pas un jeu de stratégie, rien de ça, là. Donc, un jeu quand on a pas envie de trop, trop réfléchir, puis qu'on veut juste rire, là. Dans le fond, ça, le but du jeu, c'est que, ben, peu importe le nombre de personnes qu'on ait, mais la première personne qui joue, elle place deux cartes, qui est comme le début de l'histoire. Puis, tous les autres joueurs mettent leurs cartes pour terminer l'histoire. Donc, c'est tout le temps une histoire qui se fait en trois cartes, un peu comme un genre de mine, là. Fait que c'est ça, dans le fond, toutes les autres mettent une carte dans le milieu. Là, la personne mélange les cartes, elle retourne, puis elle décide, selon elle, quelle finale qui est la plus drôle. Puis, ben, on fait des points avec si notre finale était la plus punchée. Fait que, là, nous, c'est ça, c'est comme des cartes, quand même, comiques, là. Un peu, c'est vraiment nono, là. Mais, en tout cas, c'est ben, ben comique. Puis, ça, ce jeu-là, il est environ une trentaine de dollars, comme ça. Puis, ben, c'est ben le fun, là. À toutes les fois qu'on le sort avec du monde, le monde aime bien ça. Fait que, comme ça. Ce jeu-là, il est en anglais, par exemple. Mais, tu sais, c'est quand même des phrases très, très simples. Il y a aussi beaucoup de cartes que c'est juste des images. Donc, il n'y a pas de texte du tout. Ensuite, le prochain jeu que je veux vous montrer, c'est Codename. Nous, on a la version picture. Mais, tu sais, il y a plusieurs versions qui existent, là. Mais, le Codename picture, il est super le fun. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est, ben, ça a été quand même assez pour fleur dans les dernières années. Fait que, probablement que vous le connaissez, peut-être, là. Mais, bref, sur la table, on met plein de cartes, comme ça. Puis, c'est toutes des images à double sens. Eh, regarde. Une cabane à oiseaux, mais avec un pied d'oiseau. Eh, un tonneau, mais avec une fraise dessus. Euh, une affaire, voyons. Un monsieur qui appelle les serpents, mais au lieu d'être un serpent, c'est une ceinture. Eh, en tout cas, elle a de la pâte à dents, mais c'est des fleurs qui sortent de la pâte à dents. En tout cas, c'est tout le temps des images comme ça, à double sens. Pis là, on sort une carte comme ça, là. Sur la carte, vous voyez, il y a 4 par 5. Fait que là, sur la table, on place 4 par 5 images. Pis là, il y a tout le temps deux équipes. Une équipe bleue, une équipe rouge. Fait que là, dans l'équipe bleue, il y a une personne. Une personne qui voit cette carte-là. Les autres personnes de l'équipe voient pas cette carte-là. Fait que là, dans le fond, la personne doit faire deviner sur la table ses cartes. Mais c'est sans les dire c'est lesquelles, là. Fait qu'il faut comme trouver des mots-clés qui rattachent les cartes ensemble. Pis dans le fond, il faut être la première équipe à faire deviner nos cartes. Fait que tu sais, à tour de rôle, la personne dit un mot dans chaque équipe, là. La personne qui fait deviner la carte. Pis je sais que c'est dans le fond, c'est la personne qui fait deviner ses cartes le plus rapidement possible. Bon, fait que je viens d'aller voir sur Amazon. Présentement, Codename se vend à 22$ avant. Il était vraiment plus cher que ça, mais ça me semble. C'est un jeu le fun. C'est un jeu quand même de concentration. Fait que c'est ça. C'est à jouer quand on a l'esprit encore allumé, là. Parce qu'essayer de trouver un mot-clé pour rassembler nos cartes, des fois c'est pas facile, là. Fait que c'est ça. Vraiment le fun. Ensuite, prochain jeu, c'est les charlatans de Belcastel. Ça, là, c'est vraiment le fun. Hop, comme jeu aussi, là. Dans le fond, ça joue à 4 personnes maximum. Fait que les 4 personnes, on a un chaudron comme ça. Pis dans le chaudron, ben là, vous voyez, il y a comme un genre de spirale. Pis le but, c'est qu'on mette des ingrédients sur chaque pion. Pis le but, c'est de se rendre le plus loin possible dans la spirale. Sauf que, ben, on le voit ici, là. Mais en tout cas, quand on a ces petits fillons-là, les petits fillons blancs, quand on a plus que 7, le chaudron explose. Donc, faut comme jamais se rendre à plus que ça. Pis comment ça marche? On a toute une petite pochette noire comme ça. Pis, ben là, il y a plusieurs ingrédients comme ça, là. Je ne l'expliquerai pas tous comment on fait. Mais bref, au début, il faut mettre des ingrédients dans notre pochette. Pis là, on pige, pis on place les ingrédients dans notre chaudron. Pis quand on est sur le bord d'exploser, ou ben, tu sais, quand on est comme limite d'exploser, ben là, il faut comme qu'on décide si on s'arrête là ou si on pige encore. Mais là, si on pige encore, on risque d'exploser. Mais on risque aussi d'aller plus loin si jamais on n'explose pas. En tout cas. Fait que c'est un jeu vraiment le fun, là. Il y a beaucoup de petits morceaux, par exemple. Moi, mettons, on avait joué avec des amis qui avaient ce jeu-là avant. Pis là, j'ai trouvé ça le fun, pis on l'a acheté. Mais on dirait que... Je pense que jouer pour la première fois à ce jeu-là, je trouverais ça un peu décourageant. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits morceaux, de petites pièces, de petites affaires à comprendre. Tu sais, les jeux, là, qui ont des longs livres de règlement comme ça, là, pis que c'est quand même long à comprendre. Mais c'est pas si compliqué, c'est pas très compliqué, là, mais... C'est ça. On dirait qu'il y a des genres de jeux qu'il faut que tu aies joué au moins avant, au moins une fois, là, avec d'autres mondes pour l'acheter, là. Ben ça, c'est ce genre de jeu-là, je trouve, là. Oups. Mais une fois qu'on a joué, c'est vraiment le fun. Pis nous, ben là, c'était comme plusieurs personnes à qui qu'on le montre, pis qui ont décidé de se l'acheter aussi, là, par après de l'avoir joué chez nous, là. Fait que c'est vraiment le fun. Pis c'est à peu près une cinquantaine de dollars, là. Pis nous-même, ben, à sa fête, Guillaume s'est fait donner l'expansion. Fait que là, on a une expansion qu'on n'a même pas jouée encore, parce que... Ah ben c'est ça, là, c'est en site, là, nous, le soir, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute la télé, pis souvent, ben, moi, je m'endors tout le temps sur la télé. Fait que, ouais, nos soirées sont vraiment plates, là, c'est en site, là. Bon. Prochain jeu, c'est Battleship. Le dessin, il est vraiment drôle, là. Battleship. Pas Battleship, là, pas les bateaux, là. Battleship, comme des moutons. Fait que ça, dans le fond, le but du jeu, ben, il y a comme des tuiles, comme ça. Fait que là, au départ, on se fait un plateau de jeu. Fait qu'on fait juste placer les tuiles. Fait que le plateau de jeu, il n'est jamais pareil au départ. Un coup que le plateau de jeu est placé, ben là, on a tous des genres de jetons, comme ça, avec nos moutons. Pis au départ, les jetons sont tous placés, vraiment, un par-dessus l'autre, comme ça. Pis le but, c'est qu'à chaque tour de rôle, on prend notre pile de jetons, pis on la déplace comme ça, sur les tuiles, pour essayer de bloquer l'autre, pis de réussir à régner sur un plus grand territoire, sur les tuiles, comme ça. Fait que, ben, c'est un jeu de fun. L'affaire, c'est que, c'est ça. Dans le fond, moi, je joue avec Guillaume, mais Guillaume, il est genre à beaucoup trop réfléchir. Quand il s'est rendu à son tour, là, on dirait qu'il réfléchit à, ok, lui, il va faire ça, moi, je vais faire ça, lui, il va faire ça, moi, je vais faire ça, pis là. Fait que là, lui, jouer son tour, ça lui prend une éternité, pis, ben, évidemment, il gagne tout le temps, parce que ça lui prend tellement de temps de jouer, il prend tellement de temps de réfléchir, à anticiper qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Tu sais, mettons, moi, je joue pour le fun, là, pis, c'est ça. Fait qu'on dirait que c'est le fun, mais moi, j'aime plus ça, jouer juste avec Guillaume, là. C'est vraiment pas le fun. Je suis sûre que vous comprenez qu'est-ce que je vais dire si vous avez du monde de même dans votre entourage. Ensuite, les Unlock. Unlock, là, ça fait quand même plusieurs fois que je vous en parle, hein, mais ça, ça, c'est une des versions de Unlock, mais des boîtes Unlock, il y en a à peu près une dizaine. Dans une boîte, il y a trois scénarios, pis une fois que tu as joué chaque scénario, ben, tu peux pas rejouer, parce que chaque scénario, c'est une énigme. Ça, c'est comme un jeu un peu un escape room, là, t'as une heure pour résoudre l'énigme, pis un coup que tu résous l'énigme, ben, tu connais, tu connais c'est quoi l'énigme, fait que tu peux pas le refaire. Mais, malgré ça, ça vaut quand même la peine, parce que, mettons, une boîte comme ça, ça coûte 40$, pis là, t'as trois scénarios. Pis, t'sais, tu les vis complètement, là, t'sais, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bien monté. T'as une application, faut installer l'application Unlock dans ton cellulaire, pis, dans le fond, tu vas sélectionner le bon jeu. Pis là, il y a une petite musique d'ambiance qui fit avec le scénario, pis c'est vraiment bien fait. Pour vrai, une boîte, t'sais, bon, c'est à peu près 40$, pis si, nous, ben, on les a toutes faites. On les a toutes, toutes, toutes faites, tous les scénarios possibles d'Unlock, là, fait qu'on est vendus, on les adore. Pis on a essayé d'autres jeux dans ce genre-là, mais c'est Unlock qui est le mieux fait, vraiment le mieux, mieux, mieux fait. D'ailleurs, l'ordre dans lequel je montre les jeux, c'est pas du plus le fun au moins le fun, là, je les ai vraiment juste apportés comme ça, comme ça a donné. Pis là, je dis ça parce que celui-là, c'est vraiment, vraiment dans un de mes préférés, là, le Sensory de Golem. Il est vraiment le fun, pis, pour vrai, tous ceux à qui on l'a déjà montré ont vraiment aimé ça, là. Là, c'est pas long, la boîte est dure à ouvrir, là. Fait que, pour commencer, ben, ici, il y a des petits cristaux, comme ça. Fait qu'il y a des petits cristaux bleus, des petits cristaux roses, pis ils ont toutes une valeur différente, là. Tu sais, les jaunes valent le moins cher, après ça, c'est les verts, après ça, c'est les bleus, après ça, c'est les roses. Pis, le but du jeu, ben, c'est de faire des points. Pis, comment qu'on fait des points? C'est en achetant des cartes comme ça. Donc là, mettons, pour acheter cette carte-là, ça prend 2 verts, pis 3 cristaux bleus. Pour acheter cette carte-là, c'est 5 cristaux bleus. En ce cas, bref, chaque carte, ça dit comment ça coûte, pis ça dit les points, ok? Pis, dans le fond, le but du jeu, ben, c'est d'accumuler des cristaux, pis ensuite acheter des cartes. Le premier joueur à avoir 5 cartes, le jeu se termine là, dans le fond. Pis, ça veut pas dire que celui qui a eu 5 cartes en premier va gagner, parce qu'il y en a un qui peut avoir juste 4 cartes, mais que ses cartes ont des points qui valent plus cher. Fait que c'est quand même la personne qui a juste 4 cartes qui gagne, là. Parce que c'est ça, il y a des cartes, comme la carte ici, elle donne juste 8 points. Je veux dire, ouais, elle donne juste 8 points. Fait qu'elle est rapide à accumuler. Tu sais, quelqu'un qui achète 5 cartes de 8 points, il va peut-être faire terminer le jeu rapidement, mais il y aura pas énormément de points. Pis c'est ça, dans le fond, pour accumuler des points, ben, à la base, tout le monde part égale avec des cartes... Bon, j'ai trouvé les cartes de départ. Fait que les cartes de départ, c'est celle-là ici qui nous donne 2 cristaux jaunes, pis celle-là ici qui fait upgrader 2 cristaux à l'évolution, là, tu sais, à ce qui vaut le plus cher suite après. Fait qu'à la base, tout le monde a ces cartes-là, mais après ça, on peut rajouter des cartes à notre main. Comme exemple, celle-là, cette carte-là, c'est que ça fait upgrader 1 vert en 3 jaunes. Celle-là fait upgrader 2 bleus en 1 rose, 1 vert, 2 jaunes. Fait que dans le fond, le but, c'est d'augmenter nos cristaux peu à peu, pis acheter des cartes. Pis, ouais, c'est comme un petit jeu de stratégie, ben, ben, il est fun. C'est quand même simple à comprendre aussi, pis il est rapide à jouer. Rapide à jouer, c'est 30 à 45 minutes. Fait que, pis ça, ce petit jeu-là, il est environ 45$ environ. Pis là, ça, c'est la première édition, mais là, j'ai vu qu'il y en a comme vraiment d'autres éditions, là. Ben, en fait, Century, à la base, il y en a vraiment plusieurs. Century Golem, là. Golem, c'est ceux qui ont les petits cristaux comme ça, là. Mais là, ils en ont sorti vraiment plusieurs autres Century Golem. Pis ça, éventuellement, j'aimerais ça acheter les autres, là. À toutes les fois que je vais à l'imaginaire, j'y regarde les autres boîtes, là. Fait que, ouais, ça, c'est dans des futurs jeux que je voudrais racheter. Prochain jeu que j'ai à vous montrer, c'est Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, là, c'est un peu comme une version plus élaborée de King Domino. Ouais, c'est un peu dans le même genre pour calculer les points, mais avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus de particularités, évidemment, là. Fait que, comment est-ce que ça se joue, Bunny Kingdom? Hop là, je vais vous montrer le plateau, là. Tiens. Fait que le plateau, ben, dans le haut, c'est des chiffres de 1 à 10. Pis sur le côté, c'est des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok? Pis, ben, le but du jeu, c'est de mettre nos petits lapins. On a tous des petits lapins comme ça, là. Pis c'est mettre nos petits lapins pour se créer des royaumes, se créer des territoires. Pis dans le fond, faire des points. Pis là, dans le fond, sur chaque territoire, on peut mettre des genres de petits châteaux, comme ça, là. Fait que, si on peut mettre ça sur nos territoires. Pis, comment ça fonctionne? Ben, au départ, c'est qu'on a des cartes, comme ça. Pis exemple, au départ, on en a 10 dans nos mains. Là, on en choisit 2. Ensuite de ça, on donne notre paquet aux voisins. Il en choisit 2. Et ainsi de suite. On se passe tout le paquet comme ça. Fait que là, on se fait notre main. Un coup que notre main est faite, là, on met nos choses sur le plateau. Et puis, ben, il y a vraiment des cartes que ça va servir à mettre, par exemple, notre pion en F5. Fait que ça, ben, c'est clair. On met notre lapin en F5. Mais sinon, il y a des pions. Par exemple, ça, c'est un château. Un château avec 2 toits. Fait que ça, c'est un château. Un château. Parce que les points sont calculés en fonction des châteaux aussi, là. Donc, château avec 2 toits. Sinon, en tout cas, là, il y a plusieurs sortes de cartes. Faut comme lire sur chaque carte, là. Parce que chaque carte font de quoi de spécial. Tu sais, il y a des cartes que... Ça s'appelle des parchemins. Mais c'est comme des points bonus à la fin. Donc, ça, ça donne 3 points pour chaque ressource spéciale qu'on produit. Ensuite... Ouais, c'est ça. Puis là, quand on dit des ressources spéciales qu'on produit, c'est que sur les terrains... Je vais vous montrer, là. Mais sur les terrains, exemple, quand tu es dans l'eau, il y a du poisson. Fait que quand tu es dans l'eau, tu produis du poisson. Quand tu es dans la forêt, tu produis du bois. Puis aussi, des champs de carottes. Puis sinon, il y a des ressources qu'on peut rajouter avec des cartes, là. Par exemple, ici, ça, c'est une ressource spéciale. C'est du diamant. Puis ça, le diamant, on peut mettre ça seulement sur les montagnes de pierre. Fait que quand on est sur la montagne de pierre, on peut rajouter cette petite ressource-là. Fait que ça, ça fait encore plus de points. Fait que ça, c'est comme un jeu... Encore une fois qu'on a connu en jouant chez des amis, puis là, on a vraiment aimé ça. Mais mettons que je ne serais pas partie à la base acheter ça. Tu sais, c'est quand même compliqué la première fois qu'on joue. Puis nous, notre version qu'on a, il est seulement en anglais. Je ne sais pas s'il se fait en français. Mais tu sais, il est quand même très, très simple à comprendre, là. Il n'y a pas énormément de texte. Puis, il est quand même dispendu. Les 70$, ce jeu-là, je l'avais pris à l'imaginaire, là. Fait que, Bunny Kingdom, voilà. Et le dernier, mais non le moindre, les Aventuriers du rail. Là, ça donne comme ça que je vous montre celui-là en dernier. Mais en vrai, nous, les Aventuriers du rail, c'est comme notre premier vrai gros jeu de société auquel on a joué. Tu sais, sinon, avant, on a tous déjà joué au Skipbo, puis au Uno, là. Mais tu sais, on n'avait jamais vraiment joué à des gros jeux de société, à part le Monopoly, tu sais. Mais les Aventuriers du rail, c'est vraiment un jeu le fun, là. Nous, on a la version Les Amériques, là. Bon, je ne sais pas si ce n'est pas écrit dessus, mais bon, c'est les Amériques. Fait que, il y a plusieurs versions, là. Version Europe, Scandinavie, en tout cas. Là, la planche, c'est vraiment grosse, là. Mais, je vais la finir de même. Là, vous voyez. Tiens, je vais regarder dans la craque de même. Fait que là, vous voyez que c'est comme une map. Une map, puis il y a des chemins. Et puis, il faut se rendre du point A au point B, en plaçant nos petits trains. Mais c'est sûr qu'on peut se faire couper le chemin en cours de route, là. Ah, puis nous, on a une expansion qui vient avec ce jeu-là, dans le fond. Parce que le jeu de base, c'est des mini-cartes comme ça, puis dans l'expansion, c'est des plus grandes cartes. Fait que c'est plus le fun de jouer avec les grandes cartes, oui. Et puis, dans le fond, c'est ça. On a les cartes qui nous donnent des trains. Et puis, on a les cartes qui nous disent nos missions. Puis, dans le bas, ça nous dit la mission, combien de points qu'elle donne. Parce qu'au départ, on pige des missions. On décide quelle mission qu'on va faire. Puis, un coup que notre mission est terminée, bien, tu sais, on peut en piger d'autres pour en faire d'autres. Parce que tant qu'il nous reste des petits wagons comme ça, bien, on peut continuer de faire les missions. Fait que ça, c'est un, c'est ça. C'est le premier jeu qui nous a fait aimer les jeux de société, vraiment, là, je pense. Et puis, ben, c'est ça. Je pense que c'est une valeur gagnante, là. Voilà, les aventuriers du rail. Puis ça, c'est quand même un jeu assez dispendieux. Il me semble, les aventuriers du rail. Comme celui-là, il est 75$. Fait que c'est sûr qu'il est quand même dispendieux, mais tu sais, il y a beaucoup de petits morceaux dedans. Puis, je pense qu'il vaut la peine aussi. Quand même, c'est quand même un gros coup de coeur. Alors, ça va être tout pour ma petite capsule, là, sur mes jeux de société préférés. Là, je sais que j'en avais long à dire. Fait que je vais arrêter le vlog maintenant. Si vous, vous avez des jeux de société préférés, là, vraiment des incontournables, j'aimerais ça que vous me les disiez dans les commentaires. Parce que j'aime tout le temps ça, découvrir des nouveaux jeux de société. D'ailleurs, c'est une des choses qui me manque le plus, là, de pouvoir faire des soirées jeux avec des amis. Moi, c'est mes soirées préférées. Tu sais, un bon souper, des jeux le fun, des bons cocktails avec des bons amis. Ça, là, c'est mes soirées préférées. Vraiment, là. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver ces moments-là. Donc là, d'ailleurs, mes choses à part, là, depuis tout à l'heure, je filme. Puis là, je me vois avec mes cheveux blonds, là. Puis je suis tellement contente d'être revenue à mon naturel. C'est pas naturel pour tout, là. Mais moi, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je suis rendue à 29 ans. Fait que dans ma vie, j'ai été plus longtemps à cette couleur-là que ma propre couleur naturelle, là, tu sais. J'ai commencé à me bleacher à l'âge de 13 ans. Au départ, c'était chez une coiffeuse, mais j'ai commencé à me le faire moi-même à peu près à 15 ou 16 ans, moi. Quand ma coiffeuse avait été en congé de maternité, puis elle m'avait donné sa recette, dans le fond. Puis depuis ce temps-là, je l'ai tout le temps faite moi-même, là. Ah, là, on entend Arthur pleurer. Dans le fond, Guillaume, il a comme pris une pause de travail pour aller s'occuper d'Arthur parce qu'il s'était réveillé de sa sieste, là. Fait que je vais aller prendre le relais, là, parce que Guillaume est supposé travailler en ce moment. Donc, ben, je vais finir le vlog maintenant, là. Fait que, ben, merci d'avoir écouté. Pis on se revoit dans un prochain vlog. Bye-bye! T'es ben bon! On va te chatouiller! Non? Non? Ben, alors pas comme ça?